... L'évêché de Saint-Denis a désormais 50 ans. Et durant ces 50 ans, ont été vécues successivement, toute la réforme de Vatican II, ses appréciations progressives, ses expérimentations progressives, et nous avons eu la chance de bénéficier à Saint-Denis d'une capacité d'essai. La modernisation du cœur, son adaptation aux prescriptions conciliaires n'ont pas été le résultat d'une seule réflexion intellectuelle, mais d'une véritable expérimentation par des podiums provisoires, par un hôtel provisoire, par toute une maquette en vraie grandeur, qui a évolué avec le temps, mais qui a fini par parvenir à un consensus entre bien évidemment les desservants et les desservants successifs. Cette capacité d'expérimentation a été formidablement utile. Jamais on n'aurait pu mettre au point les emmarchements, les hôtels, les podiums qui ont été mis au point, directement depuis l'ancien hôtel de Ville-et-Luc jusqu'à celui-ci, en changeant d'état sans que personne ne l'ait intellectuellement et pratiquement validé. Cette étape intermédiaire d'appréhension et de compréhension et de perfectionnement du projet, elles sont fondamentales et on a eu la chance d'en bénéficier ici. La dépense à la charge du clergé s'élève à peu près à 450 000 euros. C'est une très lourde dépense parce qu'il y a des travaux de maçonnerie, d'électricité, d'éclairage, de sonorisation. Surtout, il y a la réalisation d'un hôtel et d'un embond absolument extraordinaire en termes de performance technique. Il n'a jamais existé à l'heure actuelle une dalle de l'épaisseur des deux blocs qui vont servir pour l'hôtel à proprement parler et surtout pour l'embon. C'est une performance qu'aucune des entreprises de verre n'a jamais réussi à atteindre jusqu'à présent. Et un des aléas du prix était la nécessité que l'entreprise imagine quatre dalles pour peut-être pouvoir en façonner une. À le stade actuel du projet, une qui a été façonnée est en cours de refroidissement, plusieurs mois de refroidissement du bloc. Et on a bon espoir qu'on parvienne à tailler la dalle de l'hôtel dedans. Néanmoins, on doit rester prudent et ce coup de réalisation est un coup effectivement astronomique. Ce sont pratiquement les savoir-faire de tous les principaux maîtres verriers du monde qui se sont rejoints pour façonner cet ouvrage qui a l'air anodin quand on le regarde d'un œil ignorant mais qui est une performance technique, une performance verrière et une performance artistique extraordinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !